Musique Allô, allô! Bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne YouTube! Ben oui, j'essaye ça! Une chaîne YouTube. On va voir ce que ça va donner. Donc, bienvenue chez Signé Daphné. Daphné, c'est moi. Et puis, dans le fond, j'ai créé cette chaîne-là pour partager ce qui me plaît, ce qui me passionne avec vous. Donc, j'espère que ça va vous intéresser et que vous allez vous abonner. Pesez sur le petit pouce. Pour commencer, pour vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne, j'ai pensé faire un classique. Donc, 10 choses à savoir sur moi. Donc, 10 faits sur moi, Daphné. Premièrement, vous connaissez mon nom. Je m'appelle Daphné. J'ai 35 ans et je suis en couple. Je n'ai pas d'enfant et j'habite à la campagne. Avant, j'habitais en banlieue de Montréal, mais depuis un an, j'ai déménagé à la campagne sur un rang, dans un endroit super paisible, sur un très très grand terrain, dans une maison en boiron, s'il vous plaît. Oh oui! Et je suis parfaitement heureuse d'avoir fait ce changement-là. Franchement, une excellente décision. Deuxième chose à savoir sur moi, c'est que je suis bilingue. Mon papa, dans sa famille, c'est anglophone. Alors, il y a toujours eu beaucoup d'anglais à la maison, dans mon environnement. Puis, c'est sûr que je parle en français dans ma vie de tous les jours. Je parle en français avec mon chum. Je parle en français dans mon travail. Mais, il y a une partie de ma vie aussi qui se déroule en anglais. J'écoute la télé quasi uniquement en anglais. Les films, c'est la même chose. Je lis beaucoup en anglais. J'écoute des podcasts en anglais. Donc, c'est très possible que je parle de choses anglophones dans mes vidéos. Si ça vous dérange, je suis désolée, mais ça fait partie de ma vie. C'est comme ça. Je suis rendue au troisième fait. Je suis enseignante en adaptation scolaire au secondaire. Ça fait... Ouais, j'ai gradué en 2010. Donc, en septembre, ça va être ma huitième rentrée scolaire, déjà. J'adore... J'adore les ados. J'adore les voir grandir. J'adore les voir évoluer. J'adore leur apprendre des choses. J'aime vraiment mon métier. Mais, c'est pas mon premier métier. J'ai d'abord étudié en communication à l'université. J'ai travaillé dans le domaine en marketing, mais je me suis rendue compte qu'il me manquait quelque chose. Donc, j'ai décidé de changer, de retourner à l'université pour faire mon bac en enseignement. Et je le regrette pas du tout. C'était vraiment une excellente décision, ça aussi. Maintenant, quatrième fait sur moi. J'ai rencontré mon chum, Alex, sur Internet. Et oui, on est en 2018. On s'est pas rencontrés en 2018. Ça fait quand même quelques années maintenant. Mais, bon, hein, aux grands mots, les grands moyens, on s'est rencontrés sur un site qui s'appelle OKCupid. D'après moi, c'est le meilleur. C'est gratuit. Zéro dollar. On s'est parlé. On s'est rencontrés. Ça a été l'amour. Cinquième fait sur moi. J'ai trois chats. My God. Ah oui, trois chats. Alex, on avait un chat quand on s'est rencontrés. Piqué. Moi, j'avais un chat, Velcro. Et en septembre dernier, une petite dernière est venue sur notre balcon, a décidé de nous adopter. Elle est arrivée en catastrophe, alors on a décidé de l'appeler Catastrophe. Cata, de son petit nom. Puis, dites-le pas aux deux autres, mais c'est Cata, la plus belle. Sixième fait sur moi. Je suis une fanatique d'organisation, de productivité, de planification. J'adore tout ce qui est agenda, cahiers. Et ma méthode d'organisation préférée, celle qui fonctionne le mieux pour moi, c'est le bullet journal. Donc, je vous présente mon bullet journal. J'ai mon bullet journal depuis deux ans, depuis juin 2016. C'est vraiment la meilleure façon pour moi de m'organiser. Si vous savez pas ce que c'est un bullet journal, c'est un agenda qu'on crée soi-même. Peut-être qu'éventuellement, je pourrais faire des vidéos sur le sujet. Mais oui, je pense vraiment que je vais filmer des trucs dans mon bullet journal pour que vous voyez comment je l'utilise, parce que ça fait vraiment, vraiment partie de ma vie. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Vous pouvez vous attendre à en entendre parler plus, plus, plus. Si c'est quelque chose que vous aimez, tant mieux. Septième fait sur moi, j'adore lire. À chaque année, je me donne un but. Un but de lire, de nombre de livres à lire, dans le fond, là. Puis, cette année, je me suis donné comme but de lire 30 livres. Je pense que je suis rendue à 13 ou 14, donc ça va bien, là. Je suis pas mal... moitié chemin, là, ça s'en vient. Les autres années, j'ai déjà eu des buts beaucoup plus hauts, de 50 livres. Par contre, ça va... ça dépend de comment ma vie va, comment ma vie est occupée, si j'ai le temps, si j'ai pas le temps, qu'est-ce qui se passe dans mon entourage. Cette année, 30 livres, j'espère vraiment atteindre mon objectif. Puis, je lis de tout. Je lis du Young Adult, de la romance, du Nora Robert, du genre, là. Je lis du contemporain, du fantasy, de la science-fiction. Je lis des livres de développement personnel. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, la lecture. Vous pouvez vous attendre à voir des vidéos sur les livres, sur la lecture, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, sur cette chaîne-ci. Huitième fait sur moi. Cinq, six, sept, huit, oui. Huitième fait sur moi. Je fais partie d'une chorale. Et par le passé, j'ai fait partie de troupes de théâtre, de troupes de comédie musicale. J'ai fait mon cégep en art dramatique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Être sur scène, ça me rend heureuse. J'aime ça. Donc, probablement que je vous en reparlerai pas. Mais c'est quand même un fait sur moi à savoir. Neuvième fait. J'adore créer. J'adore le papier. Pas tellement scrapbooking, mais je fabrique des choses quand même avec le papier. Donc, je fabrique des cartes de souhaits. Donc, ici, Tu es super. Une petite carte de souhait à donner à quelqu'un qu'on trouve merveilleux. Ou une petite carte qui dit Fais-toi plaisir à donner à quelqu'un aussi. Probablement une dame, vu la carte. Je fais des signets. Donc, un petit signet que je me suis fabriqué avec mon nom. J'espère qu'il est joli. Et je les vends. Donc, j'ai une page Facebook, éventuellement une boutique Etsy. Je vends ces produits-là. Il y a aussi une boutique dans mon village qui les tient. Donc, ça, ça me fait plaisir. C'est très, très chouette. Vous pouvez vous attendre à voir beaucoup de vidéos sur tout ce qui est créativité. Ce que je crée avec le papier. Si je fais de la calligraphie aussi, je fais de la calligraphie depuis peut-être un an. Là, je ne suis pas encore une... Je ne suis pas encore une novice là-dedans. Mais je veux partager ça. Je veux partager mon cheminement, mes apprentissages. Puis, je suis aussi en train d'apprendre à faire de l'aquarelle. Donc, je fais des trucs comme ça. Oups, on ne voit pas très bien avec la lumière. Voilà. On est enfin rendu au dixième fait. Donc, la dixième chose, c'est que j'adore voyager. Depuis que je suis adolescente, les voyages, j'ai eu la piqûre. Je suis allée en France trois fois. En Allemagne, je suis allée en Irlande. Je suis allée en Australie six mois quand j'ai fini mon premier bac. Avec mon ancien travail, je suis allée en Jamaïque, au Mexique. Je retourne au Mexique cet été. Je suis allée en Californie, à Hawaï, Chicago, New York, Boston, tout ça. J'adore le Vermont aussi. On est fan, Alex et moi, du Vermont. C'est comme notre petit spot d'amoureux. Puis, cet hiver, on prévoit un voyage en Autriche. Je ne sais pas encore si je vais faire des vidéos sur le voyage. Peut-être sur comment préparer un voyage, comment utiliser le bullet journal pour se préparer, préparer les bagages, des trucs comme ça. Mais je ne suis pas certaine que je vais faire des vlogs. On va voir. Peut-être que je vais changer d'idée d'ici là. On ne sait jamais. Alors voilà, c'était dix choses sur moi, dix faits sur moi, Daphné. J'espère que ça vous a plu et j'espère vous revoir bientôt. Si ça vous intéresse, abonnez-vous. Faites-moi un petit pouce en l'air pour signifier que vous aimez mon vidéo. Et si vous avez envie de me rejoindre sur les réseaux sociaux, les adresses pour Facebook et Instagram vont suivre dans quelques instants. Merci et bonne journée. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.